Il faut quand même prendre le temps de se rappeler que ce que l'on voit, ce n'est pas le contexte et que le sens est parfois très, très surprenant. Et donc, on doit revenir évidemment au dialogue avec les plus jeunes. La question qui se pose, elle est la même que pour les espaces physiques. C'est-à-dire, est-ce qu'on s'inquiète pour les bonnes raisons? Pensez-y, si ça se passe dans les espaces physiques, vous allez vous fier à des signes. Vous allez vous dire, oh, j'ai vu telle chose, traîné, oh, j'ai... Et vous interprétez les signes. Alors, le problème, c'est lorsqu'on interprète des signes sur les réseaux sociaux qui ne sont pas finalement liés à des problématiques et qu'on prend pour des problèmes. Alors, vous voyez qu'une des bonnes façons, c'est évidemment de s'intéresser à ce que font les adolescents sur Internet, bien entendu, mais surtout de se rappeler qu'on n'a pas nécessairement accès au contexte et au sens. Et donc, de ne pas paniquer d'emblée et de commencer à s'intéresser à ce qui se cache derrière avant de s'inquiéter. C'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais il faut quand même prendre le temps de se rappeler que ce que l'on voit, ce n'est pas le contexte et que le sens est parfois très, très surprenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501